bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du AMA avec Sébastien bonjour Sébastien bonjour Virginie bonjour à tous nous allons faire une première vidéo avec un amas pour répondre à vos questions et nous aurons des vidéos spécifiques à venir avec la présence de Samuel, Victor ou encore Christophe notamment sur les sujets NFT, fees, mining et energy consumption donc les vidéos seront à venir par la suite donc pour cette première édition on va commencer par parler dans un premier temps du coup de notre feuille de route Sébastien est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce qu'on est dans les temps où on en est à ce niveau-là alors effectivement donc là en termes de feuille de route donc toute l'équipe a travaillé travail d'arrache-pied là depuis pas mal de temps alors tout d'abord on est en train de finaliser l'installation d'une cinquantaine d'iBots donc les iBots sont les mineurs de la blockchain archétique donc c'est des iBots qui vont être livrés parmi nos Unirizer dans les jours qui viennent donc deuxième étape déploiement du mainnet c'est-à-dire le 14 juillet le mainnet sera déployé sur l'ensemble de nos mineurs et va commencer à partir de là une bug bounty campaign là on va commencer à faire ce qu'on appelle des torture tests c'est-à-dire qu'on va stresser le système on va essayer de lui envoyer des transactions incohérentes et pour toutes les personnes qui vont relever des bugs qui vont nous aider à les corriger elles vont alors pouvoir gagner des iBots donc ça c'est une partie très importante parce que c'est ce qui va permettre de stabiliser l'écosystème une fois qu'il sera complètement déployé et puis une fois la campagne de bug bounty finalisée on commence à activer les bridges c'est-à-dire ce qui va vous permettre de convertir vos iBots sur Ethereum donc les ERC20 vers des iBots sur le mainnet et inversement que le mainnet qui sera déployé sera le vrai mainnet si on n'avait pas fait cette campagne de test c'est celui qui aurait été officiellement lancé la phase de bug bounty campaign devrait s'étaler à priori jusqu'à la rentrée donc c'est difficile de donner une date parce que ça veut dire qu'on est certain qu'à un moment donné on aura résolu tous les bugs qui auront été trouvés mais néanmoins on estime que ça devrait arriver à peu près d'ici la rentrée donc on est en train de travailler en parallèle sur une grande campagne de communication au moment du déploiement officiel pour notamment immortaliser le moment de ce qu'on appelle l'Archetic Genesis Event ce qui veut dire la première transaction immuable sur la blockchain et au même moment sera lancée officiellement la DAO c'est-à-dire que la blockchain va commencer à vivre par elle-même à vivre à travers la communauté pour devenir enfin immuable donc ça y est la blockchain qui a été conçue il y a maintenant plus de 5 ans va enfin voir le jour et pouvoir offrir une alternative viable à internet ce qu'on appelle autrement le Web 3.0 Quels sont les diapres que la communauté peut s'attendre à voir ? Alors ce qu'on essaie de faire c'est que ce soit vraiment une blockchain qui ne soit pas uniquement que des transactions donc là effectivement la première diapre, la diapre reine c'est les smart contracts donc effectivement là il y a déjà pas mal de fonctionnalités dans les smart contracts avec on travaille aussi sur ce qui a été appelé pendant un temps la web enfin en gros simplement la capacité à déployer un site web à travers la blockchain donc ça ça devrait aussi arriver si c'est pas directement lancement ça devrait arriver dans les semaines qui viennent sachant qu'aujourd'hui c'est déjà fonctionnel vous devez déjà pouvoir le tester sur la partie testnet et puis également toute la partie wallet c'est-à-dire au sens keychain de l'identité donc là qui devrait également être disponible dès le lancement et puis le NFT mais ça effectivement Samuel et Victor vous en diront un petit peu plus dans les semaines qui viennent Exactement Et est-ce qu'on va pouvoir créer d'autres jetons sur Archetic après le mainnet ? C'est une blockchain qui a été construite sur la capacité à pouvoir créer des jetons à la volée qui nous avait animé à l'époque en 2016 c'était de pouvoir effectivement créer des jetons par exemple entre deux voisins qui veulent s'échanger par exemple quelqu'un qui va pondre le jardin de quelqu'un d'autre et ainsi de suite et effectivement c'était l'avènement en fait de ce qu'était la NFT donc on a eu la chance effectivement de l'intégrer dans nos brevets initiaux donc tout ce qui était transaction de nos financières et qui correspond à tout ce qui peut être token donc c'est aussi bien un jeton entre voisins pour dire qu'effectivement j'ai passé du temps à faire la pelouse mais ça peut être aussi un token avec effectivement tout un ensemble de fonctionnalités comme le nombre total comme la typologie des droits sur les transmissions et ainsi de suite donc là on arrive vraiment sur l'avènement des blockchains qui vont pouvoir créer une infinité de jetons autour et qui ont été conçus pour ça contrairement à de l'Ethereum où effectivement on va devoir créer un smart contract qui va gérer ce jeton donc on va se clouer à l'intérieur dans la blockchain archétique effectivement là c'est directement c'est quasiment comme si c'était des UCO donc c'est natif c'est-à-dire sur chaque transaction on va pouvoir envoyer tel ou tel jeton à chaque fois d'accord donc on parle du token justement concernant la norme du token est-ce qu'elle est prévue comme par exemple le ERC20 chez Ethereum ? alors d'un point de vue fonctionnalité oui c'est-à-dire en gros tout ce qui est aujourd'hui dans la norme ERC20 sera intégré dans nos jetons sauf qu'effectivement c'est plus sur un format spécification c'est-à-dire c'est pas un langage comme Solidity c'est directement dans la spécification on pourra dire par exemple en contraintérité je ne veux pas qu'il y ait plus que X millions de tokens qui puissent être émis et ainsi de suite donc fonctionnellement c'est exactement la même chose sauf qu'effectivement on n'a pas besoin de le coder avec la complexité de Solidity qu'on a sur Ethereum ok parfait on nous a demandé concernant l'équipe où est-ce qu'on en était par rapport à la taille de l'équipe de l'année dernière est-ce qu'on a recruté ? comment ça se passe ? alors on a eu la chance effectivement de recruter parmi vous effectivement des gens qui ont beaucoup contribué sur le GitHub donc là qui nous ont rejoints et qui sont en train de nous rejoindre aujourd'hui on est autour d'une vingtaine de personnes aussi bien en France qu'en Inde mais effectivement l'idée c'est de pouvoir continuer à se développer donc là on est en train de créer aussi d'autres structures dans d'autres pays pour justement pouvoir faire des levées de fonds associées et pouvoir recruter d'autant plus de développeurs et de gens du marketing et ainsi de suite pour faire bien éclore l'écosystème c'est vrai, c'est le cas voilà, au niveau de la tech, on va passer un peu côté tech au niveau des nœuds validateurs, on a une question est-ce qu'ils seront uniquement pour les primo-investisseurs ou est-ce qu'on pourrait en avoir pour quiconque le souhaite ? alors dans un premier temps effectivement c'est les primo-investisseurs parce qu'on a un engagement, on va dire au moins moral envers ceux qui ont permis de développer là où on en est aujourd'hui donc effectivement les primo-investisseurs seront les premiers à les recevoir compte tenu on va dire des problématiques de matières premières de livraison, d'envoi de PC etc on est en train d'ouvrir complètement l'écosystème c'est-à-dire les primo-investisseurs auront une place privilégiée dans cet écosystème néanmoins effectivement on devrait proposer dans les mois qui viennent effectivement la capacité à n'importe quel PC de devenir un mineur dans l'écosystème là aujourd'hui la dernière contrainte qui reste ce serait potentiellement d'avoir une YubiKey à mettre derrière le PC pour bien assurer son unicité pour éviter qu'effectivement on ait des attaques de type Sibyl et autres on a aussi des personnes dans la communauté qui ne sont pas forcément experts du domaine est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est YubiKey ? alors YubiKey c'est juste une clé crypto c'est-à-dire c'est une clé USB qui va contenir un crypto-processeur de la même façon qu'on utilise le TPM aujourd'hui dans les mineurs actuelles et qui vont permettre de s'assurer une fois qu'on a cette clé on est certain de nous que c'est un seul mineur et que la clé n'a pas été dupliquée des milliers de fois à travers des centaines de mineurs ok c'est clair la blockchain archétique est-ce qu'elle sera EVM compatible ? alors non effectivement EVM compatible ça veut dire que en gros la blockchain on l'oublie toute la partie UTXO on les oublie et on va se retrouver avec une espèce de mini OS qui va tourner et qui va faire évoluer les smart contracts on n'est pas du tout dans cette mouvance là on est vraiment resté sur les principes de Bitcoin à l'origine qui consiste à dire pour faire évoluer l'état d'un smart contract je suis obligé de me baser sur le passé et donc de regarder les transactions précédentes c'est ce qu'on appelle UTXO donc pour nous il n'y a pas besoin de faire tourner un code dans une VM de comparer la mémoire etc c'est pas la peine chaque mineur en fait va lire le code l'interpréter et partager avec les autres mineurs le résultat de son analyse s'ils sont tous d'accord dans ce cas là le smart contract est considéré comme valide et les transactions sont effectuées donc c'est vraiment c'est un changement de paradigme nous il n'y a pas besoin de beaucoup de mémoire il n'y a pas besoin de beaucoup de CPU parce qu'effectivement c'est vraiment la blockchain EMM et les smart contracts qui vont comprendre et exécuter le programme smart contract derrière je rebondis sur ce que tu as dit justement sur l'UTXO on nous a demandé si c'était possible de développer un peu plus justement ce sujet là en français pour la bonne compréhension de tous alors UTXO ça veut dire Unspent Transaction Output ça veut dire simplement les transactions qui n'ont pas encore été dépensées ont le droit d'être dépensées ça veut juste dire ça ça veut dire simplement quand j'envoie si je t'envoie un bitcoin pour que tu puisses m'envoyer enfin pour que tu puisses le renvoyer on est obligé de voir que tu ne l'as pas encore dépensé et donc en fait c'est ce que font les mineurs par exemple sur la réseau bitcoin ils vont analyser toutes les transactions regarder est-ce que le bitcoin que je t'ai envoyé est-ce que toi-même tu peux le renvoyer est-ce que tu l'as déjà dépensé ainsi de suite donc ça fait partie notamment des règles de minage c'est quelque chose qui est une invention extraordinaire parce qu'effectivement ça permet de prouver l'origine des fonds au moment de l'envoi c'est-à-dire on n'est pas sur une base de données que quelqu'un peut modifier à la mano comme sur une banque par exemple là on est vraiment sur un système où quand on envoie un bitcoin on voit d'où il vient l'origine de l'origine et ainsi de suite et on peut remonter jusqu'à dans le cas de bitcoin par exemple on peut remonter jusqu'au moment où il a été minuit donc d'un point de vue sécurité c'est beaucoup mieux il n'y a pas d'état indépendant de ce qui a déjà été validé en tant que transaction du passé d'accord et au niveau des 10 apps qui sont envisagées sur Archetic d'ici la fin 2022 est-ce que tu peux nous donner des exemples ? alors notre ambition c'est remplacer internet internet dans son ensemble ça veut dire que si je la fais courte effectivement nos systèmes de mail nos systèmes de messagerie même le partage de photos de vidéos ainsi de suite tout ça on veut le faire rentrer absolument dans notre blockchain donc effectivement en termes de diable ça veut dire que c'est assez ouvert et l'ensemble de notre blockchain a été conçu justement pour répondre à ses besoins ce qu'on aura à la fin d'année bon effectivement c'est à moins d'avoir une boule de cristal c'est un peu compliqué mais effectivement simplement ce qu'on peut dire c'est qu'on discute avec beaucoup beaucoup d'entreprises qui ont des besoins notamment alors tout bêtement parfois liés au prix de la transaction parce qu'effectivement chez nous c'est de l'ordre du centime alors que chez d'autres effectivement on est plutôt sur des dizaines d'euros ou simplement la capacité à mettre à jour le smart contract et ainsi de suite donc le gros avantage néanmoins c'est que le moindre site web pourrait être une des apps dans le sens où il pourrait mettre en vente par exemple des t-shirts ou comme on l'a par exemple dans l'exemple sur le white paper donc tout devient des apps mais par contre en termes de nombre je n'ai pas encore de visibilité sur le sujet par contre Christophe fera une vidéo plus spécifiquement pour expliquer un petit peu les applications qui sont en train d'arriver exactement au niveau du coup de l'identité numérique pour les wallets est-ce que tu peux nous en dire davantage sur où nous en sommes actuellement donc là je tire mon chapeau à Samuel qui a vraiment qui a beaucoup travaillé sur le sujet là on est en train donc là on a créé l'enveloppe qui va gérer l'identité numérique c'est-à-dire en gros qui va contenir l'acide et qui va permettre de générer toutes les identités que ce soit Gmail le Mail les Youco et ainsi de suite et là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on relie branche par branche cette identité numérique avec des moyens d'accès donc bientôt enfin d'ici un an un an et demi vous devriez aussi avoir la partie biométrique mais là tout de suite effectivement vous pouvez avoir une clé une clé Ledger et autres qui vont toujours permettre effectivement d'accéder à cette identité numérique ce qu'on essaie de faire c'est qu'effectivement pour que cet écosystème et de l'écosystème crypto en général reste simple c'est qu'on y accède à travers plusieurs moyens mais on tombe toujours sur la même identité numérique pour éviter les pertes d'identité ainsi de suite donc ça ça va arriver directement avec le Mailnet dont on vous parle depuis pas mal de temps maintenant merci Sébastien et merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition du Hama comme on vous l'a dit en début de vidéo prochainement vous retrouverez du contenu avec d'autres membres de l'équipe comme Christophe ou Samuel et encore Victor sur différents sujets tels que les MFT et les FIS en attendant on travaille également sur des supports marketing pour que vous puissiez aussi promouvoir Archetic grâce à des polos et d'autres supports marketing on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo à bientôt vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à faire grandir cette communauté autour de l'écosystème Archetic n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à la partager on se retrouve très bientôt au revoir Sous-titres par Juanfrance Merci.